Alors on va parler d'anatomie d'une chute qui raconte que dans un coin isolé de montagne, un homme a chuté de sa maison. Il est retrouvé mort par son fils de 11 ans que vous interprétez Milo. Accident, suicide, homicide, une enquête est ouverte et malgré l'ambiguïté, c'est sa femme Sarah qui est suspectée. Bande annonce. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents au moment où tu es sortie de la maison, c'est ça ? En fait j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix mais ça faisait... Si t'avais pas les mots, du coup tu peux pas savoir si c'est une dispute ou pas. Enfin je sais ce que j'ai entendu. Donc comme vous le savez, l'autopsy est inconclusive sur la cause de la mort. Stop ! Je n'ai pas le tuer. C'est pas le point. Il parle de tromperie. Je suis honnête sur ça. Mais vous ne l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompée, pourquoi ? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux ? Non, je ne sais pas. Allez écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompée continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon ami. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux ? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son oeuvre ? C'est pas vrai. Vous aviez déjà frappé votre mari ? Non. Non, jamais, c'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'il fallait qu'elle maman. J'ai confondu. T'as confondu. En fait, Justine, Sandra et vous aussi Milo, si vous étiez née, si j'ose dire, 20 ans plus tôt, vous seriez reparti avec un bouquet de palmes. Depuis quelques années, la règle ne permet pas d'avoir la palme d'or et un autre prix. Mais quand on regarde, quand on vit votre film, l'anatomie d'une chute, que j'ai vu personnellement deux fois, il y a toujours un moment où on se dit que Sandra mérite la palme de la comédienne, qu'il faudrait créer la palme du second rôle pour Milo, que vous auriez dû partager la palme du scénario avec Arthur Harari et que c'est une injustice pure que vous n'ayez pas eu la palme de la mise en scène et même du montage. Alors le jury et toutes celles et ceux qui ont vu le film ont décidé de tout englober dans la palme d'or. C'est dingue. On vient de le voir et Babette l'a évoqué, une histoire aussi singulière, aussi personnelle, aussi intime, aussi rude, aussi complexe et qui est un thriller finalement qui nous provoque des émotions universelles. On comprend franchement, Justine, que toutes les comédiennes et les comédiens qui ont bossé avec vous aient envie de recommencer. Mais ce qui est bien, c'est que les spectateurs aussi. Voilà. Merci. Je ne suis pas venue pour rien. Ça me va très bien la palme. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours différent en fait quand on travaille avec des acteurs. Et c'est vrai que là, c'était encore différent. C'était aussi la rencontre de deux langues. C'est-à-dire que travailler avec Sandra sur le plateau, c'est quelqu'un qui arrive avec tout un monde et qui rencontre aussi les Français, qui rencontre la France. Donc, c'était ce choc aussi là qui était intéressant, qui est vraiment incarné dans le film par cette femme qui est accusée et qui, en même temps, n'a pas un procès dans son propre pays. C'est pas sa langue maternelle. C'est pas sa langue maternelle. Je pense que j'ai passé six mois de plus que sur mes autres films à écrire. Donc, du coup, je ne sais pas si ça a servi, mais on était... Donc, il a fallu, quand on est arrivé sur le plateau, un peu casser toute cette chose un peu trop écrite pour vraiment retrouver l'âme en fait de ces acteurs. C'est vrai que de travailler avec Milo, qui n'avait jamais... Qui débarquait dans... Si, il avait déjà joué, pardon, chez Danny Boon, un petit rôle. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'il avait un rôle aussi important. Et de le voir à côté de Sandra, qui est quand même quelqu'un qui joue tous les soirs au théâtre. Sandra, c'est à la fois évidemment une grande comédienne de cinéma, mais c'est aussi quelqu'un qui est vraiment dans la tradition du théâtre en Allemagne et qui donc a une façon de travailler quotidienne, j'ai envie de dire. Justement, Justine et Sandra, vous avez une histoire. C'est ce qu'on appelle les belles histoires. Vous vous êtes rencontrée pour la première fois il y a dix ans à Berlin. Sandra, vous avez remis un prix à Justine pour son deuxième court-métrage « Vilaine, fille, mauvais garçon ». Ce qui vous a conduit Justine à suivre de près le parcours de Sandra. Vous lui avez d'abord confié un rôle de réalisatrice dans votre film Sybille. Et puis dans « Anatomie d'une chute », vous avez écrit le rôle sur mesure pour elle. Oui, complètement. J'ai écrit pour elle. Je lui en ai parlé juste un peu avant. Je l'avais appelée en lui disant « J'écris quelque chose pour toi ». Et elle m'avait dit « On verra, on verra ». Et c'est vrai que pendant toute l'écriture, j'avais peur. Je me disais « Mais qui va pouvoir jouer ce rôle si ce n'est pas elle ? » Sachant que ça devait absolument être une étrangère. Et que voilà, pour moi, Sandra incarne tellement une opacité. Il y a quelque chose de tellement intéressant chez elle. Oui, on doute quand même. Vous nous faites douter. On est dans le doute. Il vous ressent ce rôle ? Il est fait sur mesure, c'est en quoi il vous ressemble ? Non, elle n'est pas comme moi du tout, ce personnage. J'aimerais bien être un peu plus comme elle parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle ne se laisse pas manipuler par qui que ce soit. Donc elle dit la vérité toujours et j'admire cela beaucoup. Elle contrôle ses peurs, ses sentiments, ses émotions. Donc pour moi, elle était vraiment un personnage parfaitement écrit. Et j'étais ravie d'avoir eu l'occasion de jouer ce personnage. Et puis c'est une femme qui assume sa liberté, quitte à provoquer le déséquilibre dans son couple, qui provoque le couple à la chute. Oui, c'est quelqu'un qui ne demande pas la permission de prendre la place. Je pense que c'est peut-être là que le film trouve son cœur, son pouls. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on assiste à une discussion enregistrée, j'en dirai pas plus, mais qui sera... Qui est diffusée pendant le procès. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui assume tout ce qu'elle est et qui demande rien. Et c'est vrai que du coup, son mari est un peu désarçonné par ça. Il y a une inversion des codes du genre. C'est-à-dire que je mets quand même le mari à la maison, qui fait la bouffe, et elle qui est plutôt libre à sortir. Donc je m'amuse aussi avec ces codes-là, j'en ai bien conscience. Et je pense qu'elle ne fait rien de mal, mais en fait, elle va être quand même au procès. On va tout le temps lui renvoyer cette figure de femme qui serait quand même un peu culottée. Alors que finalement, c'est quelqu'un qui mène une vie assez classique. Et ça l'a en suspect. Milo, c'est déjà votre troisième long-métrage. On vous avait aperçu en attendant Beaujangle de Régis Roissart et 8 rues de l'humanité de Danny Boone. Là, c'est un très grand rôle que vous a confié Justine Trier. Et c'est réussi. Votre prestation, elle est assez exceptionnelle dans ce film. Assez, hein. Exceptionnelle quand même, Milo. Non, parce qu'il y a une palette de jeux qui est assez impressionnante. On vous voit jouer un malvoyant. On vous voit vous mettre dans des états seconds. C'était quoi le plus dur, Milo ? Je pense que c'était ça. C'était les états dont vous parlez. C'était vraiment la grosse problématique de Justine et de Cynthia. Talking about. Cynthia Arra, qui était une directrice, collaboratrice. Collaboratrice au jeu et aussi directrice de question. Et donc, qui m'aidait avec Justine pour jouer. Et donc, on avait des sortes, pas de rituels, mais des exercices pour se mettre. On trouvait l'état, l'état émotionnel aussi. Ce n'est pas facile, en fait, un enfant qui débarque comme ça. Moi, je savais qu'il y aurait plein de scènes quand même très difficiles, où il fallait qu'il pleure, etc. Je sais que la première fois que j'ai vu Milo, il m'a dit « Je sais exactement comment faire semblant de pleurer. » Je ne suis pas sûre d'avoir dit ça. Si, si, je suis toujours t'a dit ça. Parce que Cynthia est aussi d'accord avec moi que je ne suis pas sûre que j'ai dit ça. Non, mais en tout cas, si tu veux, je te fais confiance. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'idée était de trouver l'état, d'aller chercher. Tu es d'accord avec ça quand même ? D'aller chercher cet état ensemble. Et c'est vrai que si un enfant n'a pas connu le deuil, il n'a pas connu ces choses-là, il faut aller trouver le chemin. Donc ça passe des fois par un animal, la perte d'un animal, la perte d'un grand-parent, et d'essayer de trouver ce chemin ensemble. C'était fascinant d'aller voir travailler ensemble. Parce qu'il y avait tellement de confiance entre eux deux, parce que Milo devait faire des choses très difficiles. Donc c'était vraiment génial de te voir faire tout ça. C'est vrai qu'il y a pas de la perte d'un animal.